La France a un problème avec les mineurs délinquants et étrangers qui, dans la majorité des cas, posent de sérieux soucis à l'ordre public. Sur la seule année 2020, qui est loin d'être terminée, ce ne sont pas moins de 6309 migrants mineurs délinquants qui ont été placés en garde à vue. Qu'en faire ? On ne sait pas trop. Ils prennent toutes les places des foyers d'hébergement prévues pour ce genre de situation. Mais après 2 minutes 33 secondes d'accueil, ils fuguent dans la joie et la bonne humeur et le petit jeu recommence. Insaisissables et ingérables, les jeunes clandestins mineurs délinquants. S'il s'agissait de simples individus turbulents en culottes courtes, nous pourrions estimer que cela n'est pas si grave. Mais les mineurs dont nous parlons sont bien souvent proches de la majorité pour le passage à l'acte et la criminalité. Au fait, qu'est-ce qu'un vrai mineur ? On pourrait croire que c'est assez simple. Avant 18 ans, l'on est mineur. Après 18 ans, l'on est majeur. Oui, tout cela semble assez simple. Mais pour les jeunes clandestins mineurs délinquants, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Prenez par exemple l'auteur du deuxième attentat de Charlie, qui a cru bon d'attaquer le siège du journal parisien à coup de hachoir, très récemment. L'estimé, et pas d'amalgame mineur, avait menti sur son âge, il y a 3 ans. Il avait dit avoir 15 ans quand il en avait 22, donc 3 ans plus tard, il en a 25 au lieu de 18. C'est pourtant simple, non ? Quand je pense que nous sommes capables de terminer au carbone 14, l'âge du mammouth sibérien, de reconstituer en 3D les visages de Louis XIV et de Ramsès II, mais que nous sommes incapables de fixer l'âge d'un mineur migrant. C'est bizarroïde tout de même. En plus de tout cela, le droit vient s'en mêler pour nous en mêler les pinceaux. Il faut avoir 18 ans pour voter, mais 16 pour boire de l'alcool. Quant à la majorité sexuelle, elle est fixée à 15 ans. Vous y comprenez quelque chose, vous ? Moi pas. Et voilà que des gosses de 12 ans se mettent à vandaliser récemment des boucheries au motif qu'elles vendent des côtelettes de porc et des saucisses. Des saucisses de porc, bien sûr. Cela n'a pourtant rien à voir avec l'immigration, bien évidemment. C'est simplement qu'ils n'aiment pas la bonne grosse choucroute. Mais comme ils sont mineurs, on va uniquement leur tirer les oreilles. Pas trop fort, car cela pourrait vraiment leur faire mal. Et ils pourront continuer à terroriser les braves gens à coups de grenades lacrymogènes. Une chose est sûre. La caractéristique majoritaire de la majorité de nos dirigeants depuis des lustres, c'est bien l'incompétence absolue en matière de délinquance. Sur cette haute envolée, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada